Réussir à atteindre ses objectifs c'est tellement dur, il y a tellement d'éléments, d'imprévus qui font qu'on a parfois une chance sur deux d'atteindre nos objectifs et une des choses qui peut vous garantir d'atteindre vos objectifs ce sont les habitudes que vous mettez en place au quotidien. Bonjour c'est Alexis Joano, j'espère que je vous retrouve en pleine forme. Aujourd'hui je viens vous apporter 4 habitudes quotidiennes que moi je mets en place et que les personnes qui réussissent, qui ont eu les plus grands succès ont mis en place pour atteindre leurs objectifs. On sait qu'atteindre un objectif, un rêve, mettre en place sa vision sur des décennies et des décennies c'est quelque chose de compliqué. Alors vous qui regardez cette vidéo peut-être que vous avez de simples objectifs et que vous rencontrez des difficultés pour les atteindre. Voici 4 habitudes, 4 habitudes que vous pourrez mettre en place au quotidien qui vont littéralement changer les choses pour réussir à atteindre ces objectifs. La première habitude que vous pouvez mettre en place au quotidien, vraiment quotidiennement c'est le fait d'écrire vos objectifs, mais pas les écrire à n'importe quel moment. Écrivez-les le soir avant de vous coucher. Simplement, avant d'aller vous coucher, avant d'aller vous poser, prenez votre carnet, réfléchissez, posez-vous sans aucune pression. Réfléchissez aux 3 objectifs que vous devez réaliser, que vous voulez atteindre le lendemain afin de tendre vers votre rêve et de réaliser les objectifs que vous avez pour votre entreprise ou d'un point de vue personnel. Cette dimension-là, elle est très importante pour vous simplement parce qu'en fait vous programmez votre cerveau à dégager de l'énergie pour ça. Deuxièmement, le lendemain matin, lorsque le réveil va sonner, vous allez savoir pourquoi vous vous levez, vous allez savoir pourquoi vous vous réveillez et vous avez une idée fixe des objectifs que vous vous donnez à atteindre à la fin de la journée. La deuxième habitude que vous pouvez mettre en place, de façon quotidienne et extrêmement simple, c'est le matin. Le matin, prenez le temps de relire vos objectifs que vous avez écrits la veille et prenez le temps de visualiser. Alors j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines de ça sur le pouvoir de la visualisation. Allez la voir si elle vous intéresse, mais visualisez en fait soit votre objectif atteint, les objectifs qui sont pour une semaine, plusieurs mois, plusieurs années, vos rêves atteints, pour en fait vous donner l'énergie et ressentir ce que ça fait d'avoir atteint cet objectif-là. Ressentez les émotions et tous les ressentis corporels du plaisir de réussir à atteindre cet objectif. C'est une habitude qui peut vous paraître simple, mais c'est une habitude qui change beaucoup la donne. Simplement parce qu'en fait, se fixer des objectifs, ça nous permet de focaliser notre énergie, notre attention vers une direction. Simplement, des difficultés on va en rencontrer, peu importe si on a un objectif ou pas en tête. Le fait de visualiser et justement de s'imprégner de cette réussite, ça va nous donner l'énergie de passer outre, peu importe les difficultés que vous allez rencontrer. La troisième habitude à mettre en place pour atteindre vos objectifs et rester focalisé dessus, ce n'est pas la plus simple. Cette habitude, c'est de réussir à refuser des projets, refuser des demandes, refuser tout ce qui vous éloigne de votre projet. Je sais que ce n'est pas simple. Simplement, plus vous allez répondre à des sollicitations qui ne vont pas dans la direction de votre projet, vous allez perdre de l'énergie, vous allez vous éloigner. Tenez de s'éloigner que ce soit compliqué, simplement, si vous avez un rêve, si vous avez vos objectifs, mettez en place cette habitude. Je lisais récemment une interview de Warren Buffett, c'est l'un des plus grands investisseurs du monde, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il l'exposait lors de cette interview qu'il refuse 99% des propositions d'investissement qui lui sont faites au cours de l'année. Ce n'est pas rien d'entendre ça de la bouche d'une personne qui est l'un des plus grands investisseurs au monde, puisque ce qu'il met en avant lors de cette interview, c'est qu'il trace son chemin. Il a ses objectifs, il a ses rêves, il a sa vision des choses, et il trace son chemin en fonction de ce que lui a décidé. Il ne se laisse pas parasiter par toutes les sollicitations qu'il y a autour de lui. Est-ce que c'est simple ? Non, ça ne l'est pas. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous solliciter et qui seront extrêmement bienveillantes. Simplement, c'est les actions, si le projet ne vous permet pas de vous rapprocher de votre vision, de vos rêves et de vos objectifs, ne les prenez pas. La dernière habitude que vous devez mettre en place, et c'est quelque chose qui va booster votre productivité, c'est couper votre téléphone et l'arrivée des mails, des notifications pendant 55 minutes, plusieurs fois dans la journée. Pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement parce qu'on est dans une société où les choses vont extrêmement vite. Et on est aussi dans une société où on est très très sollicité parfois par des choses complètement inutiles. Une notification sur Facebook, une notification d'Instagram, une notification de Vintel, et j'en passe, les mails qui arrivent. L'habitude à mettre en place au fur et à mesure pour rester focalisé sur vos objectifs et les atteindre, en gagnant en productivité, c'est de mettre votre téléphone en mode avion pendant 55 minutes, à plusieurs moments de la journée. A quoi ça vous sert ? Simplement vous couper toute sollicitation inutile. Vous êtes vraiment focalisé sur votre objectif, sur votre travail, et vous allez gagner en productivité. Des études ont été réalisées depuis quelques années sur l'usage de téléphone, notamment des smartphones, à l'école. Il a été mis en avant qu'une sollicitation de 15 secondes par une notification, par le fait de regarder l'heure, le fait de regarder son téléphone, il faut aux élèves entre 8 et 10 minutes pour revenir à un niveau de concentration égale juste avant la notification ou l'intervention du téléphone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, on perd énormément d'énergie par rapport à ça. On peut se passer de notre téléphone pendant 55 minutes, puisqu'après on va gagner en productivité et ça va nous permettre d'avancer. Donc cette habitude-là, je la répète, coupez votre téléphone, coupez toutes les interventions technologiques pendant 55 minutes qui peuvent venir interférer sur votre productivité et sur votre focus. Voilà 4 habitudes que j'avais envie de vous partager, tout simplement parce qu'atteindre ses objectifs, c'est quelque chose de compliqué. qui est réaliser ses rêves les plus hauts possibles également. Voilà 4 habitudes que vous pouvez mettre en place au quotidien, de façon pérenne et sur la durée. Je vous les répète, la première habitude, écrivez vos objectifs le soir pour le lendemain. Deuxième habitude, prenez le temps le matin, pendant 5 minutes, de visualiser vos objectifs atteints, pour ressentir tout le plaisir que vous pouvez avoir à les avoir atteints. et ça vous donnera encore plus d'énergie dans les moments difficiles pour rester focus sur vos objectifs. La troisième habitude qui est, je pense, plus compliquée, c'est de refuser des demandes de projets, d'interventions, si celles-ci ne vous permettent pas de tendre et de vous rapprocher de votre rêve. La dernière habitude dont je voulais absolument vous parler, c'est de vous couper de la technologie pendant 55 minutes afin justement de rester focus et productif sur vos actions et votre objectif. Voilà pour nos 4 habitudes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Partagez cette vidéo à un ami si vous pensez que ça peut l'aider parce qu'il a des objectifs d'un point de vue personnel ou professionnel. Abonnez-vous, invitez des personnes à s'abonner à cette chaîne afin qu'elles puissent être découvertes. Activez la cloche, mettez un petit pouce bleu vers le haut pour montrer que vous avez aimé cette vidéo. Et surtout, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501